C'est étonnant, non ? Voici que gronde déjà... Oh non, pas un jour de Noël. Il est gentil, le jour de Noël. C'est des gazouilles ! Oui, disons que si on doit couper une tête, on ne le fera pas avant le jour de l'an, quoi. Demain, hein ? Bon. Oui, parce qu'on est juste méchants les autres jours, mais le jour de Noël, c'est gentil. Voici le gentil réquisitoire du gentil procureur général de la République des proches françaises. Frères présidents, frères jurés, frères camarades, chéris, publics, cher Henri. Gloria, alléluia, Kyrie, Eleison, Hare Krishna, en ce beau jour de Noël, mes bien chers frères, aimons-nous les uns les autres. Tapons-nous sur la gueule 364 jours par an, d'accord, mais aujourd'hui, on s'aime, c'est Noël. Pax Terra, mais Toto Boos, sa plateforme. Pax Terra, mais Omnibus, sa plateforme, pardon. disent les Écritures, c'est-à-dire paix, amour et champagne pour tout le monde. Jésus est né. Ce matin, quelle joie immense fut la mienne, mes bien chers frères, quand je vis mes petits-enfants, encore tout joliment bouffis de sommeil, se ruer en pépiant vers la cheminée. Quel bonheur fut le mien quand je les vis pousser d'adorables petits cris lorsqu'ils brûlèrent leurs petits pieds et la chaleur de l'âtre. Car j'avais entretenu la braise toute la nuit tellement j'étais bourré après la messe de l'huit. Alléluia. Vous, vous étiez bouffis d'alcool, oui. Le déballage des cadeaux fut un instant inoubliable. En ce moment même, en ce moment où je parle, tous les petits-enfants de France sont encore en train de déballer les cadeaux. En ce qui me concerne, ma fille aînée qui, il y a 5 ans et demi, avait demandé au Père Noël une poupée Chantal Goya complète. C'est-à-dire qui pisse en marchant. Gonflable. Gonflable. Ah non. Attends. La poupée Chantal Goya complète elle pisse en marchant en chantant du Jean-Jacques Debout. Chantal Goya nous excuse. Et alors elle avait aussi demandé justement un Goldorak gonflable. pour dormir. Malheureusement, dès que le Goldorak gonflable a vu la poupée Chantal Goya, il s'est dégonflé. Et il s'est tiré horrifié. On ne l'a pas retrouvé. Toujours pas. Je me demande ce qu'ils ont tous en ce moment contre la bonne chanson française. Mon autre fillette, qui n'a pas 3 ans et demi, c'est un amour d'enfant avec des grands yeux d'ange, voulait une petite trousse d'infirmière. Qu'elle ne fût pas sa surprise en découvrant que le Père Noël avait déposé dans son sabot un missile antimissile AMX-18 en kit. Et un mini abri atomique en plastique de chez Fisher-Price, c'est très solide. Par les temps qui courent, croyez-moi, Monsieur le Président, Monsieur Salvador, un abri atomique, c'est quand même plus utile qu'une trousse d'infirmière. Est-ce que vous voulez un vrai beau conte de Noël ? Oui ? Alors, je vous ai rencontré un vrai. C'était exactement il y a 5 ans, le 24 décembre 1975, et c'était dans le cadre d'une émission de ce salaud de Jacques Martin qui s'appelait Le Petit Rapporteur. Ce salaud de Jacques Martin avait d'ailleurs eu l'idée de cette histoire. Alors donc, le 24 décembre 1975, vers 2h de l'après-midi, 10h avant Noël donc, je me suis retrouvé place d'Etherne à Paris dans les conditions techniques dites de la caméra invisible, c'est-à-dire caméra et micro-camouflée. Alors, vent, neige, agla-gla, temps de saison, épouvantable. J'aborde un kidam en mitouflé. Monsieur, alors voilà, ça donne ça. Monsieur, excusez-moi, c'est pour un renseignement. Voilà, j'ai un problème, j'ai un couple d'amis très sympas, ils ne savent pas où dormir ce soir. Alors, c'est embêtant parce qu'ils viennent de très loin. Elle, elle est enceinte, mais vraiment enceinte. Si ça se trouve, elle va accoucher cette nuit. Désolé, je ne suis pas de la police, dit le monsieur. Deuxième tentative, je me fais plus précis. Pardon monsieur, j'ai un couple d'amis qui sont complètement fauchés. Elle est vraiment enceinte, alors jusqu'aux oreilles. Il fait un froid de canard, ils viennent de loin. C'est des palestiniens. J'ai déjà donné. Troisième essai, une beauté, style hôtesse au sol, aseptisée, bon chic, bon genre, beau sein, beau cul, même de très près. Mademoiselle, voilà, vous ne sauriez pas où vous pourrez trouver un local pour la nuit ? Non, non, je ne drague pas, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon copain Joseph, là j'appuie, sa femme, c'est Marie, ils n'ont pas un rond, va voir un bébé, il ne voudrait pas accoucher à l'hôpital. Si ça se trouve, ce soir, alors là, je me suis fait carrément traiter d'obsédé. Autre tentative, une mémère en perlousée, la ménopause arrogante et le vison pompeux croulant sous les paquets dorés. J'attaque sec, je lui boque la route, Madame, il faut m'aider, vous avez bien un petit coin dans votre maison pour la nuit, je suis sûr que vous avez une grande maison, c'est pour Marie et Joseph, vous avez entendu causer, elle va avoir son petit, vous savez, Marie, Joseph, Noël, tout ça, vous m'embêtez, je n'ai pas fini de faire mon sapin, dit la dame. Le dernier essai fut le bon, il s'appelait Mohamed, je ne suis pas prêt de l'oublier, il était serveur dans un restaurant marocain qui est maintenant fermé, qui se trouvait près de la place du colonel Fabien. Il était encore plus pauvre qu'arabe, si on peut dire. Alors je l'aborde, je lui ai dit, vous ne connaîtriez pas un endroit pour héberger un couple cette nuit, le problème c'est qu'elle est enceinte, ils ne veulent pas aller à l'hôpital, ils aimeraient bien. Ah, la putain, mon frère, ma parole, il n'a qu'à venir à la maison tous les deux. Si la chambre toute petite, mais ça ne fait rien, il n'a qu'à venir tous les deux, j'y portais le couscous avec les poulets, la graine, tout ça, c'est bien. Mais c'est des juifs. Ah, mon frère, si des juifs, si pas des juifs, il n'a qu'à venir tous les deux. Fin, alléluia, gros plan sur l'étoile du berger. A l'époque, des millions de gens ont vu cette séquence dans les petits rapporteurs, je n'en garantis pas le mot tamo, mais j'en garantis l'authenticité. Car cette histoire n'aurait évidemment aucun sens si Mohamed avait été un temps soit peu mis en condition avant le tournage. Ce conte, entre guillemets, de Noël, avait valu à l'émission de Jacques Martin, je rappelle ça pour l'anecdote, un dit tirampe sympathique du chrétien mystique gaulliste de gauche Maurice Clavel, paix à ses cendres, et les félicitations enthousiastes assorties de je ne sais plus quel titre honorifique de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà, je demande exceptionnellement à la Cour de ne pas m'en vouloir d'avoir été aussi sirupeux mélo-mélo, mais c'est Noël, c'est le 365ème jour, on n'envahit plus la Pologne ni l'Afghanistan, Pinochet range ses tenailles, il n'y a plus de contredanse en double fil sur les Champs-Elysées, les colis arrivent en Ouganda, il y a des cotillons dans les goulags, Coluche et Giscard Il y a des crèches en carton dans les chambres rue Blondel et des guirlandes même autour du Parisien libéré. Dans ces conditions, il serait tout à fait incongru de couper la tête d'Henri Salvador, d'ailleurs faut que j'y aille, moi non plus, je n'ai pas fini mon sapin. C'est étonnant non ? Sous-titrage Société Radio-Canada